Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo de la pré-saison 2017, ça y est, la saison 9 va enfin arriver, et c'est les essais aujourd'hui à Silverstone, en tout cas les essais de pré-saison, donc nos 10 écuries sont prêtes, oui, puisque une écurie est partie, vous saurez c'est laquelle dans la vidéo, je vais pas spoil tout tout de suite, attendez, vous me prenez pour qui là quand même ? Après une saison 2016 très riche en drama et très serrée à la fin, avec 3 pilotes à égalité pour le titre, Sébastien Vettel qui avait le plus de points, qui avait 25 points d'avance du coup, s'est fait disqualifier, au vu de ses actions à Monza bien sûr, si vous n'avez pas vu le Grand Prix et vous savez pas de quoi je parle, je vous invite à aller le regarder, mais en tout cas c'était pas très légit, du coup il s'est fait disqualifier, on gagne de facto le championnat, à égalité avec 2 autres pilotes, grâce à une victoire en plus, donc c'était une saison très serrée, très dure, en plus c'était notre première saison chez Ferrari, et c'est la première fois qu'un coéquipier nous a mis autant de torts, parce qu'à chaque fois que j'ai un coéquipier, c'est vrai qu'il est pas aussi menaçant, c'est le coéquipier le plus menaçant que j'ai eu dans cette carrière, on va voir ce qui va se passer cette année, et donc on va passer au line-up, du coup, qu'est-ce que ça va changer, comparé à la bataille Volkswagen-Ferrari, qui a eu lieu en 2016, quels sont les transferts qui ont eu lieu durant cette pré-saison, tant de questions, et on cherche toutes les réponses, et vont bientôt arriver d'ici quelques secondes, ne vous inquiétez pas, effectivement, le changement de réglementation, qui fait que les voitures sont plus larges, plus rapides, avec des pneus plus larges, des voitures plus costaudes, également pour la sécurité, parce que c'est vrai qu'elles étaient vachement friables ces dernières années, avec beaucoup d'abandons, etc., etc., et donc pour la sécurité, la FIA a décidé de rendre les voitures plus costaudes, et évidemment, le permis, ce sera sa première année entière, évidemment, ce permis, donc du coup, on va passer à Benoves-Sauber, donc l'écurie dernier des constructeurs, on va passer du dernier au premier, et donc, ils auront toujours Mitch Evans, même s'il en a un peu marre des problèmes de fiabilité de sa voiture, dès qu'il peut avoir un bon résultat, et le tout nouveau Louis Deletra rejoint donc l'écurie almirée, Germano Suisse, et espèrent faire mieux que l'année 2016, qui n'était vraiment pas réjouissante pour eux, ils sont tombés bien bas, dernier du championnat constructeur, Evans qui a soulevé la team comme il pouvait, et Leimer qui a fait une saison absolument catastrophique, le champion du monde 2014, il a gagné son titre dès la première année, puis après, bon, il a fait une saison un peu éclatée chez Volkswagen, il s'est fait poutrer par Vettel, et du coup, il a rejoint Saoubert, où il s'est fait poutrer par Evans, en plus, de ne pas avoir eu un seul podium de la saison, quoi, c'est quand même terrible. Donc du coup, Louis Deletra qui remplacera donc le champion du monde 2014, qui du coup part à la retraite, accessoirement, voilà, un Suisse pour un autre Suisse, d'ailleurs, ça fait longtemps que l'écurie n'a pas eu un pilote suisse, ça fait depuis 2009, justement, où on était coéquipé avec Kubica pour notre première année, mais sinon, il y a toujours eu un pilote suisse dans l'écurie, c'était l'engagement de l'écurie, je pense, depuis un sacré petit moment, d'ailleurs. Ils espèrent bien sûr faire mieux que l'année dernière, ce n'est pas un secret, la nouvelle réglementation est un nouveau souffle pour eux, maintenant, est-ce qu'ils vont y arriver ? Et ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. La seconde écurie, donc l'écurie avant-dernière du championnat constructeur Porsche, du coup, c'était sa première année, ils étaient en construction, donc c'est un peu normal qu'ils n'allaient pas faire des gigas résultats dès le début non plus. Il y avait des promesses ça et là, mais leur objectif était clairement cette année, l'année dernière, c'était vraiment une année de construction, ils n'étaient pas du tout concentrés sur l'année 2016, ils étaient concentrés sur cette année et les années à venir, donc il faut voir ce que cela donne. Et effectivement, vous voyez, Vettel et Grosjean ont rejoint l'écurie, et du coup, Kellenberg et Kobayashi ont pris leur retraite. Mais vous devez vous dire, pourquoi Volkswagen a perdu ses deux pilotes ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, je ne pense que ce n'est pas un secret, puisque Volkswagen, effectivement, déjà qu'ils avaient la réputation en baisse après ce qui s'était passé durant l'année 2016, les différents accrochages un peu faits exprès, on ne va pas se mentir pour prendre les positions, et notamment ce dernier accrochage, à la dernière course pour s'emparer du titre, ont clairement entaché la réputation de l'écurie, sans compter bien sûr qu'ils avaient des problèmes. Par ailleurs, notamment, le Dieselgate. Le Dieselgate, bien sûr, vous connaissez cette affaire, avec les capteurs qui indiquaient moins de pollution, que normalement, ça devait le faire, pour vendre les voitures de série mieux, évidemment. Je pense que tout le monde, à peu près, connaît cette affaire, si vous connaissez l'automobile. Et du coup, ils n'ont pas pu vraiment se concentrer sur l'année 2017, et ils ont préféré partir que de se retrouver dans les derniers, ce qui est plutôt compréhensible. Du coup, Porsche risque d'être le fer de lance un peu du groupe VAG, puisque les ingénieurs de F1, bien sûr, se sont retrouvés chez Porsche, donc du coup, ils vont avoir un bon coup de main pour permettre à cette voiture d'être bien meilleure qu'elle était en 2016. Maintenant, est-ce que ces efforts vont payer ? On va le savoir en début de saison. Ensuite, on va passer à H. Chevrolet, effectivement, après une bonne première saison. Je veux dire, ils ont eu une victoire grâce à Lewis Hamilton à Singapour. Des points, ça et là. C'est une plutôt bonne première saison. Et surtout, qu'ils ont eu une recrue de choix. Effectivement, Alexander Rossi a été viré après ses piètres résultats, après son podium chanceux, à part son podium chanceux aux USA, excusez-moi. Effectivement, l'Américain n'a pas été reconduit. Et c'est donc David Evalzecki qui prendra sa place aux côtés de Lewis Hamilton. Donc du coup, David Evalzecki n'est plus chez Ferrari, car la dispute était trop grande avec nous. Donc il a préféré partir ailleurs, quel que soit le cheminement, qu'est-ce qui va se passer la suite ou non. Il a préféré partir ailleurs, il a trouvé place chez H. Chevrolet. Donc ça veut dire qu'il a des espoirs dans cette nouvelle écurie. Effectivement, c'est vrai qu'elle a montré des espoirs en 2016. Est-ce que maintenant, ils peuvent aller chercher des podiums assez souvent ? Peut-être même se battre pour les victoires, on ne sait pas, dans le meilleur des cas, on ne sait jamais. Ou même se battre pour un championnat. Personnellement, j'ai un peu du mal à aller voir à ce stade-là, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On ne sait jamais ce qui se passe. Vraiment, on ne sait jamais ce qui se passe. Donc on verra très bien ce que peut faire l'écurie américaine pour faire mieux qu'une 9e place au championnat constructeur. La line-up est l'une des plus fortes du plateau. Donc vraiment, on va voir ce que ça peut donner. Ça a du beau potentiel maintenant, il faut le prouver en piste. Ensuite, Williams-Honda qui a fait une bonne première année plutôt encourageante. Première année du partenariat Williams-Honda, bien sûr. Depuis un bon petit moment, je pense que j'ai dû être dans les choux encore. Non, plus sérieusement, Williams-Honda qui a fait une bonne première année. Voilà, donc un bon début de saison, notamment un bon début de saison de Bottas. Bon après, malheureusement, il n'était pas assez régulier, même si Bottas a marqué une victoire en gris. L'écurie n'était pas assez régulière. Et c'est ce qu'ils doivent trouver cette saison pour espérer de faire mieux. Le potentiel est là, on l'a vu. Maintenant, il faut trouver la régularité. Bottas sera donc aux côtés d'Alex Lin, qui du coup a fait des bons débuts chez Jaguar à Hockenheim, remplaçant Dalin Viats, qui du coup était en repos après l'accident de Belgique. Du coup, il prendra la place de Sam Bird, qui du coup part à la retraite, et sera aux côtés de Valtteri Bottas, qui sera le leader incontesté de l'écurie. Le rookie aura beaucoup à apprendre, et devra se montrer assez vite, s'il veut espérer jouer des gros rôles à l'avenir. Ensuite, on passe à Renault, sixième écurie du championnat des constructeurs. L'écurie espère se refaire et revenir aux bonnes vieilles années, notamment 2005 et 2006, où ils ont remporté le titre avec Alonso. Et pour ce faire, Jean-Henri Verne a été conservé, mais nous sommes donc à ses côtés. Effectivement, oui, on est allé chez Renault, on a décidé de quitter Ferrari, au cas où Valtteri restait, parce qu'on ne s'entendait pas, après ce qui s'était passé durant la saison, on s'est accroché pas mal de fois, surtout sur la fin de saison. L'ambiance avait tourné au vinaigre, très clairement, surtout qu'on a terminé au même nombre de points à la fin. Donc c'est pour prouver à quel point c'était serré, et prouvant d'être coéquipé avec lui, je pense vice-versa pour lui du coup. Du coup, on a décidé d'aller ailleurs. Le projet franco-français, Renault, avec Verne, effectivement, donc une line-up 100% française dans une écurie française, le rêve français, et on espère que ça sera le rêve, en tout cas, on espère faire mieux que la saison dernière pour l'écurie française. Le but, c'est d'essayer de jouer les podiums assez fréquemment, pourquoi pas les victoires. Le titre, ça sera peut-être un peu trop haut, mais on le sait jamais, on le sait jamais. Moi, je ne fais pas de pronostics. En tout cas, j'espère y arriver dans cette écurie. Ensuite, on passe à Jaguar, qui est la meilleure nouvelle écurie, clairement, 5e du championnat constructeur. Sovel Van Derne sera conservé, mais c'est Esteban Ocon qui remplacera Daling Viat. Daling Viat qui, du coup, part à la retraite, et du coup, sera remplacé par Ocon, qui entamera donc sa 2e saison en Formule 1, et Jaguar espère jouer les premiers rôles cette saison. On va voir si c'est possible pour eux ou pas, mais en tout cas, ils espèrent clairement jouer les premiers rôles. Ils ont mis le paquet dès leur première année. Ils espèrent continuer en 2017. On va voir ce que ça donne. En tout cas, la compétition est très très serrée, comme depuis un petit moment, j'ai envie de dire, c'est assez serré. Donc, le moindre faux pas pourrait leur causer du tort à leurs ambitions. Et cette saison, ils auront également leur propre moteur. Donc, on va voir vraiment ce que ça donne. C'est comme un nouveau début pour eux. Vraiment, là, ils mettent leur propre moteur. Ils ont dû prendre un moteur Land Rover la saison dernière parce qu'ils n'avaient pas préparé leur propre moteur. Là, ils ont leur propre moteur. Là, ils vont faire leur vrai début. Et on va vraiment voir ce que ça donne pour la suite. C'est vrai que l'écurie s'en sort mieux que lors de sa première fois, durant les années 2000, on va pas se mentir. Mais les objectifs de championnat, c'est encore un autre pas à franchir. Et c'est un pas qui est assez dur à franchir. Donc, on va voir ce qu'ils peuvent faire s'ils arrivent à atteindre leur ambition, leur objectif ou non durant cette saison 2017. Ensuite, Mercedes, qui du coup aura la line-up de Pascal Verlaine et Pierre Gasly, qui du coup remplacera Esteban Ocon. Les objectifs de l'écurie sont bien sûr le titre après une saison 2016 plutôt décevante, après une saison 2015 où ils ont marqué le titre pilote. Assez aisément pour leur retour en Formule 1. Du coup, ils espèrent empocher un nouveau titre et pourquoi pas une domination. La voiture et la line-up sont plutôt prometteuses. Ceci dit, la saison 2016 a été marquée par une lutte entre coéquipiers assez acharnés, notamment chez Mercedes, avec Verlaine et Ocon qui se sont accrochés, qui se sont même rentrés dedans assez durement, notamment en Silverstone. Donc, ils espèrent ne pas revivre ça cette année. Parce que ça pourrait leur coûter assez cher. Mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de luttes entre coéquipiers en 2016, notamment chez Ferrari. On s'est séparés, du coup, on est partis ailleurs pour ne pas passer une saison à nouveau ensemble. Volkswagen ou Vettel et Grosjean, c'était assez hard chez Volkswagen parce qu'ils se battaient pour le titre. Chez Renault et Audi Red Bull aussi, c'était extrêmement serré entre les coéquipiers à la fin de la saison. Et Mercedes, Ocon est parti puisqu'ils ne pouvaient pas tout simplement rester dans l'écurie Mercedes où Verlaine avait marqué plus de points, était considéré comme le pilote numéro 1, etc. Donc, il y a eu beaucoup de luttes de coéquipiers en 2016. Tout ça pour dire qu'ils espèrent ne pas revivre le même scénario et qu'ils espèrent avancer dans le bon sens. Ensuite, on passe à McLaren-Koenigzegg, quatrième écurie du championnat constructeur et jouaient les bons rôles. Depuis le début de leur partenariat McLaren et Koenigzegg, ils jouaient souvent les podiums, les victoires, mais ils n'étaient pas assez consistants pour se battre pour le titre. Ils espèrent clairement l'être cette année. C'est l'objectif absolu pour eux. Et pour cela, ils sont accompagnés de Robert Kubica, qui a fait une très bonne première année chez McLaren, ainsi que du prometteur rookie Félix Rose Beast. C'est vrai qu'il a été boosté par le manufacturier moteur Koenigzegg, un pilote suédois pour un moteur suédois, etc., pour solidifier le partenariat. Et donc, leur objectif est clair, remporter les deux championnats cette année. Surtout que la voiture semble plutôt bonne cette année, avec Robert Kubica qui a fait le meilleur temps des essais hivernaux. Donc, la voiture semble bonne. Maintenant, est-ce que ça va tenir toute la saison ? On va surveiller ça de très près. Nous passons donc à Audi, toujours sponsorisé par Red Bull. Red Bull qui a injecté beaucoup d'argent pour arriver à être sponsor principal de l'écurie. La deuxième marque de la VAG en Formule 1 avec Porsche, évidemment, vu que Volkswagen est partie. Cependant, ces deux marques risquent d'être un peu plus rivales qu'autre chose, effectivement, puisque les deux écuries sont au même niveau. Les deux écuries risquent de se battre pour les mêmes positions. En tout cas, ils étaient assez proches dans les chronos. Ils étaient bien placés. Donc, ça risque bien de se friter entre ces deux écuries de la VAG. Après, la différence entre ces deux écuries, c'est que Porsche choisit ses pilotes eux-mêmes, alors qu'Audi profite de la filière Red Bull pour installer les pilotes. Je pense que ça a été prouvé en 2016 avec l'arrivée des Verstappen et Sainz, qui étaient tous deux rookies. C'était un gros risque, mais ils ne s'en sont pas si mal sortis, puisque les deux sont sixième et septième du championnat. Cinq et six, si on compte la disqualification de Vettel. Et l'écurie est surtout troisième du championnat constructeur. Donc, ce n'était pas un si mauvais choix. Surtout qu'ils seront conservés tous deux pour cette saison. Est-ce que maintenant, ils peuvent faire le pas de plus pour jouer les victoires souvent ? C'est ce qu'on va voir. Et donc, en dernier, Ferrari, l'écurie qui est la mieux placée, si on enlève évidemment Volkswagen. L'écurie qui a remporté le championnat pilote grâce à la disqualification de Vettel. Ferrari qui a fait un énorme pas entre 2015 et 2016. En 2015, ils étaient vraiment d'une part, en 2016, ils se battaient pour le titre. Ils ont eu le titre pilote. Ils n'étaient pas loin du titre onster, donc clairement, c'est un énorme pas en avant. Et ils espèrent continuer sur cette lancée en 2017. Et il n'y a pas de raison que ça s'arrête, puisqu'ils étaient clairement bien placés dans les essais. Ils jouaient les rôles de devant. Donc clairement, il n'y a pas de raison à ce que ça s'arrête. Cependant, le line-up est complètement nouveau, puisque les deux pilotes Ferrari 2016, du coup, sont ailleurs. Je suis chez Renault, Valséqui, chez As. Donc du coup, ils ont dû improviser. Jovinazzi, qui du coup était pilote Ferrari de réserve, prend donc le baquet. Et avec Julian Palmer, donc la line-up Palmer-Giovinazzi, qui est, bon, à des inconnus, puisque les deux ne se sont jamais vraiment battus pour un titre, puisque Giovinazzi, c'est sa première saison tant que titulaire, et Palmer n'a jamais vraiment eu la voiture pour faire cela. Effectivement, même s'il nous a sorti des très gros résultats du chapeau. Donc, à voir ce que ça donne. La line-up est totalement inconnue. Ce qui n'est pas inconnu, c'est que la voiture est bonne, comme je vous l'ai dit. Donc, à voir ce qu'ils peuvent faire, à voir s'ils peuvent continuer sur cette lancée. Mais en tout cas, Ferrari sort en tant que favori pour cette saison 2017. J'espère donc que cette vidéo pour la pré-saison, donc annonçant les line-ups, tout ça, tout ça, vous aura plu. J'ai décidé effectivement de faire un format plutôt spécial avec des images pour montrer les voitures, qui concourront, tout ça, tout ça. Faire une vidéo à part pour parler des line-ups et tout ça. J'espère que ça vous plaît. Au lieu de faire ça, la va-vite en mode je parle des line-ups pendant deux minutes, puis on passe tout de suite à la course. Voilà, clairement, vous avez le temps de voir ce qui pourrait se passer à la première course, tout ça. Vous faire une opinion, un avis, tout ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, rendez-vous pour la première course très bientôt. Allez, ciao, mes amis, tchuss !